Le peuple de Côte d'Ivoire reste solidement attaché au président Laurent Gbagbo. C'est ce qui a été donné de constater le samedi 6 décembre dernier lors du lancement de sa campagne à la présidence du FPI. A cette occasion, les militants ont répondu massivement présents à l'appel du comité d'organisation piloté par Innocent Akhoi. Cette cérémonie à laquelle nous prenons part ce samedi 6 décembre 2014 marque un tournant décisif dans la dynamique de la restauration du parti en ce qui l'a du plus cher. L'unité, le rassemblement et la cohésion autour d'un nom, Laurent Gbagbo. En effet, notre parti a traversé et continue de traverser des moments difficiles. Nous en sommes conscients. Cette étape-ci de cette restauration qui atteindra sa vitesse de croisière au congrès des 11, 12, 13 et 14 décembre commande que nous nous resserions les coudes. Aboudraman Sangaré, ami personnel et compagnon de lutte du président Laurent Gbagbo, lors de son intervention a rendu un vibrant hommage à son ami, sans toutefois reconnaître la délicatesse de sa mission de gardien du temple. Il profite de cet instant pour demander au président Laurent Gbagbo de reprendre la direction du parti pour y mettre de l'ordre. Parler du président Laurent Gbagbo, c'est ouvrir mon cœur. Ce que je vais laisser envahir par l'émotion, c'est me confondre en remerciements. Lui, président Laurent Gbagbo, chers frères et amis, merci pour ce que tu as fait pour moi. Merci pour ce que tu as fait de moi. Merci pour ce que tu as fait avec moi. Merci. Tu m'as donné par-dessus tout un nom, une identité, un parcours, une vision, des valeurs à partager. En un mot, tu m'as sorti de l'anonymat. Président Laurent Gbagbo, là où tu te prouves en mission au service de la démocratie et du triomphe de la souveraineté, et je sais que tu reviendras pour rendre compte la compétition du triomphe de la démocratie. Tout simplement, tu m'as donné une leçon de vie. Lui, président Laurent Gbagbo, ton parcours est une leçon de vie. Avec de la volonté et du courage, tu as réussi ta vie et ta déportation à la CPI ne pourra rien changer. Amoureux de la vérité, tu as choisi de servir l'histoire. Cette science qui cherche la seule vérité, elle se pose à l'erreur. Historien, tu as su démontrer, par ton parcours, que l'histoire est une affaire d'hommes qui se battent pour influencer son cours. Tu es passé par tant d'épreuves. Quelle divinité as-tu bien pu offenser ? Tu auras amené un homme d'une générosité, un signe, à parcourir un pareil cycle de malheur, à affronter autant d'épreuves. Est-ce là la récompense de la générosité, de l'amour du prochain ? Ta vie est un vrai film d'action, un roman d'éducation. Des ambitions, appétit et convoitises. Mais à quoi peut bien servir encore un gardien du temple, quand la confiance a déserté le temple ? Et que devient-il ? Une bouquille vide. Non, président Laurent Bago, je ne cherche pas d'excuses. Pour avoir failli, je te prie de recevoir à ce jour sur la lettre toutes mes excuses. Ces excuses, je les présente aussi à la grande famille du Front populaire ivoirien, à toutes seules et à tous ceux qui, aujourd'hui, portent la déception du Front populaire ivoirien. On t'a pardonné ! Merci. Dans un geste d'humilité et de répentance, je me tourne vers le président fondateur du Front populaire ivoirien, Laurent Bago. Celui-là même qui détient l'original, la clé du temple, pour lui demander de reprendre la mission qu'il a bien du monde. A sa suite, Thomas Tiako, le messager de Pascal Afinguesan, à la prison de La Haye, dans son discours emprunt de courtoisie et de diplomatie, a publiquement fait un aveu que son rapport à Pascal Afinguesan était bien autre chose que ce que le président sortant du Front populaire ivoirien et ses partisans ont défauté. Les organisateurs de cette cérémonie ont profité de cette occasion pour mettre fin à la guerre des chiffres que se livrent les deux camps, avec la présentation effective des 74 secrétaires généraux des fédérations qui ont volontairement signé l'appel de Mama. En effet, pour l'occasion, plusieurs fédéraux ont démenti avoir signé sur la liste de Pascal Afinguesan. D'autres fédéraux, par contre, qui avaient effectivement opté pour le camp de l'ex-premier ministre, ont, au cours de cette cérémonie, rallié le camp Laurent-Babeau. Je n'ai jamais, 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 n'assisté à une union. Voilà, c'est bon, là, c'est le fédéral, c'est le fédéral, c'est le fédéral. Nous avons été les premiers à signer la liste de la déclaration des mamans. Je n'ai jamais signé le côté. Mais on voit qu'on a nommé le fédéral, nous ne sommes pas d'accord, on n'a pas le fédéral. Voilà, les vidéos sont élues. Voilà, c'est pour vous que je dis désormais que c'est le fédéral de Gros. Merci. Moi, c'est le fédéral où le dia et ma voix est Thomas, fédéral de Gros. C'est le mot « plus là » qu'il faut enlever. On n'a jamais milité ailleurs. On n'a jamais signé ailleurs. J'étais au champ quand quelqu'un m'a appelé. Pour me dire, fédéral, on veut te voir à Bidja. Je lui ai dit « Pourquoi ? Pour aller soutenir Babo ? » Ils ont dit « Non, il y a des listes qui sortent. » « Qu'est-ce que tu dis ? » Je lui ai dit « Non, je suis la liste, je suis fédéral depuis 17 ans. » Donc je sais ce que je fais. Merci. Prenant la parole à son tour, le docteur Aswadou, le directeur de campagne de Laurent Babo, a confié aux militants dans son intervention être rentré d'exil à la demande du chef pour recadrer le parti qui tente. Je remercie les camarades qui ont bien voulu s'associer à moi pour conduire cette norme difficile et exaltante mission. Je l'ai acceptée pour un événement que vous, tous qui êtes ici, vous ne savez pas, sauf sans garrer. Qu'en 1969, le président Laurent Babo a dit à vous, Bernard Traoré, Mamadou, dit le puissant. Nous nous sommes retrouvés pour former la petite cellule que nous avons dénommée une cellule fondamentale pour revenir à Côte d'Ivoire et faire la politique. On a fait un serment. Le régime d'Oufrui, on ne sait pas qui restera vivant. Mais le seul qui restera vivant, qui restera libre, si les autres ne sont pas là, il doit continuer le voir. Traoré Mamadou est en France et dans Grasse-Badou. Il voit le président Babo tous les mois. Masani le connaît, quand il va, elle a fait plus. Nous, on traite des tribalistes. Traoré, c'est il-là. Il est d'autres guillemets. Zadi, malheureusement, il est parti. Et en son âme. Babo est en prison. Je suis libre. J'étais en exil quand il m'a dit va, il faut sauver le FPI. Je suis libre. C'est une mission difficile parce que notre parti est sébouée par une crise au profond qui le traverse du sommet à la base. Cette crise ne doit pas nous surprendre. Les épreuves atroces vécues par la Côte d'Ivoire touchent également toutes les forces vives de la nation, en particulier un parti politique comme le Front populaire Ivoirien aux avant-postes. Monsieur le directeur de la salle de campagne, Samara, militant, on va se mettre en dévouer la manière à l'avance de la salle de campagne sur la photo des familles de la mission et détruire l'épreuve politique de la vertu du Front populaire Ivoirien et de la laguée de l'intérieur. Camarades militantes et militants, c'est pour éviter l'inclosion que le président Laurent Babo de son lieu de déportation a accepté la proposition des camarades fédéraux d'être candidat au poste de président du Front populaire. Au cours de sa longue carrière de leader politique, le président Laurent Babo a posé des actes majeurs prouvant son attachement à son peuple. Le premier, en septembre 2002, la Côte d'Ivoire est attaquée alors qu'il s'est ouvert en visite officielle à l'Italie. Des propositions d'exil lui sont faites, surtout celles du président français Jacques Chirac. Le président Laurent Babo les avait déclinés poliment pour revenir à Côte d'Ivoire et être auprès de son peuple alors que les balles assassines sifflaient dans les rues d'Avillac. Le deuxième, c'est aujourd'hui. Après sa déportation à la haie, où il est embastillé dans la prison de haute sécurité de la communauté internationale, bravant tous les risques, il accepte la proposition des fédéraux en ces termes. Je l'accepte parce que notre pays est en grand péril. Tout ce que nous avons construit tout au long des années depuis les indépendances est menacée. Les institutions étatiques sont afflées. L'état de droit n'est qu'une ou qui vide. Les règles, la loi sont volontairement ignorées. L'égoïsme individuel et communautaire a remplacé le sens de l'intérêt général. Et il aussi. Pour permettre à notre pays de se reconstruire, il faut un parti qui incarne la réconciliation, qui transcende l'écrivage ancien. Ce parti, c'est le FPI. Ce parti doit être solide parce qu'il doit constituer une alternative crédible au règne de l'enfance. A la fin de son discours, il a présenté son équipe de campagne et a fait lire un courrier de Laurent Gbagbo qu'il a reçu de lui le 23 décembre dernier aux alentours de 22 heures. Courrier dans lequel Laurent Gbagbo réitère sa candidature à la terre du Front populaire ivoirien qu'il a créé de toutes ses forces mettant ainsi fin au débat. J'ai décidé à la suite de la demande de plusieurs fédérations du parti de présenter ma candidature à la présidence du Front populaire ivoirien. J'ai expliqué les raisons dans le document que je vous ai envoyé et qui a été publié dans la presse ivoirienne. L'arrivée de ce document à Abidjan a provoqué des mouvements divers. Mais gardons la tête froide. Pourquoi après avoir quitté la direction du parti en 2001 et avoir proposé la candidature d'Afine Gesson je reviens 13 ans après. Au lieu d'engager le débat sur cette question des fonds certains camarades et leurs alliés cherchent à nous distraire en évoquant des faits iriels et risibles. Je ne serai pas l'auteur du document présentant ma candidature. Dans le monde moderne un acte notarier mérite certains égards. Et même quand on a des doutes à propos d'un tel acte il y a des procédures. Le notaire a son nom et son adresse sur l'acte. Par conséquent les contestateurs peuvent déposer plainte aux Pays-Bas et le droit sera dit. Il faut noter que la veille de la cérémonie du lancement de la campagne des huissiers de justice sont venus remettre une convocation pour assignation en justice pour la validation de la candidature du président Laurent Gbagbo. Le professeur Danone Guedje au nom du bureau du congrès a dit aux huissiers que le Front populaire ivoirien étant une organisation privée. Il revient au président de cette organisation Pascal Afingis de répondre à la dite convocation et surtout qu'il est hors de question pour le report de ce quatrième congrès. Nous sommes le président du quatrième congrès ordinaire du Front populaire ivoirien. J'ai appris comme tout le monde que le comité de contrôle a été assigné en justice. Le comité de contrôle lui-même m'a fait un courrier pour me l'annoncer. J'avoue que je suis un peu troublé pour la simple raison que nous sommes une organisation privée et que nous avons nos instances internes qui règlent nos problèmes de façon interne et que le comité de contrôle est ce qu'on peut appeler notre conseil constitutionnel. Donc s'il y a des décisions, des actes qui ne sont pas conformes à nos textes, c'est le comité de contrôle qui nous instruit pour parler à la décision qui s'impose. Les décisions peuvent se prendre au niveau du comité central, au niveau de ce qu'on peut appeler nos conventions mais surtout au niveau du congrès. Et je pense que si nous avons des problèmes à régler en notre sein, c'est bien au congrès qu'on peut régler ce genre de problème. Donc quand on porte plainte contre le comité de contrôle, cela me troule un peu parce que je suis poursuivi que nous avons des instances qui peuvent régler nos différends entre nous. D'autant plus que nous avons mis en place des règles que nous avons écrites nous-mêmes et que c'est nous qui devons les exécuter. Après, j'ai juste reçu les membres du comité de contrôle qui m'ont instruit, qui m'ont annoncé qu'ils ont été convoqués, qu'eux-mêmes, ils ont répondu qu'étant un organe du parti, pour le parti, c'est bien le président qui répond à toutes les convocations, à toutes ce qu'on peut appeler toutes les sollicitations, qui peuvent rester en justice. Donc si un membre de notre organisation interne, un membre de notre organe interne reçoit une convocation, évidemment, je suis d'avis avec eux que c'est d'abord au président du Monde qu'on doit porter cette convocation. Donc s'ils le disent, ils ont raison de le dire, parce que la première personne qui doit rester en justice, nous concernant, c'est bien le président du parti. Et si le président du parti lui-même fait porte plainte contre nos organes, évidemment, c'est avoir de soi que la personne dise, bon, allez-y d'abord voir le président, lui déployer la convocation et puis, bon, on verra par la suite. Donc s'ils l'ont dit, je pense que c'est tout à fait logique. Concernant le congrès, nous sommes chargés de l'organiser de façon pratique. Donc, concernant le bureau du congrès et aussi le comité d'organisation, nous sommes prêts pour l'organisation du congrès les 11, 12, 13 et 14 décembre 2014. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ici ou là, les gens parlent de repos. Pour l'instant, je n'en suis pas informé et je confirme que techniquement, pour ce qui me concerne, le congrès doit se tenir les 11, 12, 13 et 14 décembre 2014 au palais des sports de Trèsville. À ce sujet, les militants s'interrogent encore sur ses réelles intentions quand ils assignent le comité de contrôle en justice. Autant d'actes qui ne plaident pas en faveur de l'actuel président du FPI, Pascal Afi Nguessa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada